Je veux pas sauver le monde, tant que le monde y veut pas être sauvé Si la planète est moribonde, qu'est-ce que petit moi peut bien y changer Il y a tellement de gens qui souffrent, le bonheur il n'y en a jamais trop Je voudrais bien sauver le monde, mais va d'abord falloir sauver ma peau Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut Ça va pas? J'étais sûre que la sentence serait de 18 mois, 2 ans au maximum 8 ans Comment on va faire? Je connais les remèdes pour les peines de coeur Le café? Non, le travail J'ai rencontré quelqu'un qui aurait besoin de toi Qui? On a mis du poste qui est directeur des naziles Bon, ça commence bien? Non, non, t'es non, c'est chic Il n'y a pas ça de maison de santé Les chambres sont quasiment le même prix qu'au Wilton Les clients sont moins drôles, par exemple Passe leur journée à se bercer en regardant le mur Qu'est-ce que t'allais faire là? Le directeur voulait me rencontrer parce qu'il soupçonne Un des membres du personnel d'abuser des patientes Il y a des preuves? Non, mais les familles des victimes sont ceux qui s'est passé de quoi Quelqu'un a porté plainte? Non On serait bien incapables Il y a une des victimes qui est psychotique Puis l'autre, elle a l'Alzheimer Tu vas faire une enquête? Il y en a déjà eu une, ça n'a rien donné On n'a rien pour travailler, il n'y a pas de témoignage cohérent Est-ce que le directeur de l'asile soupçonne quelqu'un? Personne J'ai proposé qu'on fasse la surveillance Mais il veut rien savoir, il se méfie de la police, il a tellement peur de perdre ses clients Il fera rien J'ai proposé qu'il engage quelqu'un pour infiltrer le personnel Tu serais belle en infirmière Ah non, 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 pas moi Ça durerait deux semaines, tu te ferais engager comme préposé au malade Me vois-tu dans un asile en train de changer des draps? Le directeur n'est pas à payer 500 billes par jour Bon, tant pis Des détectives privées, il y en a tellement Puis des bons en plus Salut T'améliore ton score, Stanley? Ça ne peut plus durer I'm a nervous wreck Je ne suis plus capable de travailler Je ne suis plus capable de lire Ça fait une semaine que je ne dors plus Ça, c'est à cause de la pleine lune, non? Tu sais qu'à chaque fois que... Non, c'est à cause de toi Chaque matin, j'attends que tu arrives Quand tu es là, je deviens tellement nerveux J'ai hâte que tu partes Je ne me reconnais plus Je suis obsédé par toi Je me pose 36 000 questions que je ne serai jamais posées avant Moi aussi, je m'en pose des questions cette année Depuis la fois où tu m'as invitée au cinéma Tu m'évites, tu ne me parles plus On dirait que tu m'en veux parce que je suis attirée par toi Tu ne devrais pas être attirée par moi Parce que tu penses que je fais exprès Si tu avais choisi, j'aurais trouvé un beau rangat pas compliqué Il s'est tombé sur toi et je ne le regrette pas Moi non plus, je ne dors plus Je passe mes nuits à penser à toi Es-tu aveugle? Regarde-moi! Je ne suis pas beau, je suis trop gros Je n'ai même pas dansé En plus, je suis ennuyeux comme la pluie Je ne suis pas fait pour toi Tu es une belle fille, séduisante Tu vas trouver quelqu'un de mille fois de mieux Je veux retrouver la paix Je vais tomber malade si ça continue C'est ça, retourne-y à ta petite routine C'est vrai que je ne suis pas faite pour toi Parce que tu n'es pas assez bon, mais parce que tu es lâche Sitôt qu'on te sort de ta petite coquille, tu as peur Tu fais cynique, mais tu ne connais rien de la vie Ni de l'amour, ni des femmes Innocent, comme un enfant de 6 ans C'est un fromage qui sent très fort Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez-vous aussi des professionnels Métro, profession fromager, poissonnier, fruitier, boulanger Bon appétit ! Le simple fait de toucher un enfant lui procure du réconfort Des études cliniques confirment l'effet positif de Vicks Vaporob face aux symptômes du rhume Nous appelons ça la friction thérapeutique Combiné à vos soins infectieux, Vaporob peut soulager les symptômes du rhume en réconfortant votre enfant La chaleur de vos mains aide à activer ces vapeurs médicamenteuses qui soulagent rapidement la congestion nasale Calme-la tout dû au rhume et atténue les douleurs musculaires Vicks Vaporob, le pouvoir de soulager au bout de vos doigts Il parle jamais de ses cheveux, mais je sais que ça le tracasse Il s'examine souvent dans le miroir C'est pour ça qu'il sert du shampoing et revitalisant pantène prouvée Il dit que ça l'aide à garder ses cheveux vigoureux La formule de provitamine pénètre de la racine à la pointe Et les revitalisant embellissent les cheveux Ça les aide à garder leur allure brillante et forte Moi je vois une différence maintenant Lui aussi Fontaine prouvée, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé Ce soir au point J, on reçoit les rois du tap dancing, les tap dogs Également Johnny Lang et Sylvie Payette seront avec nous Et nous allons faire le point J-E avec Gaétan Giroir Hey Bobo, j'ai fini ma liste des cadeaux Mais as-tu été sage? As-tu bien écouté ta mère? Non, non, ça compte pas Ce serait vraiment pas juste Cette semaine, shampoing revitalisant, bain, mousse ou lotion, 2 pour 99 cents Détersif Arctic Power, 4 ou 1000 litres, 3,99 $ Jus de fruits ou croustilles, l'aise, 89 cents au choix Quelle quantité de beurre est nécessaire pour réussir une purée de pommes de terre savoureuse? Vous n'avez plus besoin de beurre Le bouillon de poulet Campbell, riche et doré, rehausse la saveur de vos recettes sans ajouter de gras Si vous avez envie d'une purée de pommes de terre délicieuse, légère et sans gras Mieux vaut oublier le beurre et utiliser le bouillon Campbell Le bouillon Campbell, pour ajouter de la saveur et rien d'autre Si tu poudilles mourir, vous aimez ça? La boîte, allez C'est pas l'heure des visites Son frère Comment ça va? Hein? Ça a l'air d'aller mieux La boîte Quoi? Tu comprends pas? C'est tout ce qu'elle dit depuis que son mari l'a amené ici Ah bon? Hein ben Hein? Faut y aller, je vais la faire manger Vous as-tu? Oui, oui, oui Faites attention Oui Très délicate Bien, ouvre la bouche mon oncle Polo Hein? Bien Complètement folle Je fais mon possible Je viens d'engueuler le directeur comme du poisson pourri Il était supposé de faire entrer comme préposé aux malades, pas comme patiente C'est moi qui lui ai demandé À quoi ça aurait servi d'infiltrer le personnel? C'est pas eux qui sont agressés, c'est les malades Mais puis si ça t'arrive à toi, là? Je crirais, il y a toujours quelqu'un dans le corridor Puis s'il t'assemble S'il te viole en plein milieu de la nuit Je pouvais pas refuser C'est terrible ce qui se passe ici J'ai vu la schizophrène qui a été agressée Aussitôt que quelqu'un l'approche, elle se met à trembler C'est une petite jeune fille toute douce Qui passe ses journées à caresser une poupée Tu prends des risques énormes, Catherine Ils ont tellement sans défense Ta boîte! Oui, regarde, viens te resoir C'est fini? Oui, oui Viens, on va pas tout manger, là Je t'ai apporté quelque chose Ça, c'est un cadeau de famille, OK? Mon père leur a donné à ma mère Quand sa mercierie a été dévalisée T'en servir, il faut que t'enlèves le cran d'arrêt ici Je veux pas d'âme dans ma chambre N'importe qui pourra ouvrir la boîte Tu vas le garder Sinon, moi, je m'envole dans le corridor Puis je dis à tout le monde Que t'es une détective privée chargée des espionnés La boîte Micheline? T'es seule? Oui, Catherine est en vacances Et Max, c'est chez sa marraine pour la semaine Je sais pas comment tu fais pour vivre ici Quand je pense à tout ce que t'avais à la maison Quand mes finances vont aller mieux, je vais déménager C'est ce que t'as dit quand tu m'as quittée Je m'installe chez Catherine en attendant Puis un an après, ben t'es toujours là Je peux t'offrir un café? Non, ce sera pas nécessaire Je suis venue te demander un service Je pars en vacances Prendrais-tu Zoé pour une semaine? Ah, où tu vas? Oh, pas loin Depuis le divorce, j'ai plus les moyens Je vais dans une petite auberge à Stotton Pour passer une semaine en amoureux En amoureux? J'ai quelqu'un dans ma vie, François Je suis très content pour toi J'ai beaucoup hésité avant de m'engager Mais ma psychologue m'a dit qu'il fallait que je sorte du deuil Puis je pense que j'ai enfin trouvé un homme en qui je peux faire confiance Je le connais? Oh, non Non, c'est pas ton genre C'est pas un avocat Il a pas été élevé à Outremont Fait ses études à Stanislas Non, il a eu une enfance dure comme moi C'est pour ça qu'on s'entend Je suis très content que tu t'aies trouvé quelqu'un Tu le mérites Ça m'inquiétait quand Zoé me disait que t'étais tout seul Et toi? Ça va, Catherine? Ah oui, oui, oui On s'entend très bien Ma psychologue trouve très caractéristique que tu vives avec une amie avec qui tu fais chambre à part Caractéristique de quoi? De ton attitude envers les femmes C'est vrai T'admire juste les femmes que tu désires pas Ça, ça s'appelle le complexe de Peter Pan C'est l'homme qui veut rester un petit garçon parce qu'il a peur de sa sexualité Ben là, là, il me semble que t'es bien placée pour savoir qu'au contraire, dans ma sexualité... Oui, oui, je sais très bien que ton lien avec moi était purement physique En dehors du lit, t'as jamais eu rien à me dire D'ailleurs, si j'ai eu tellement de problèmes, c'est parce que j'ai intériorisé ton attitude de rejet Micheline, je t'ai jamais rejetée T'es partie, François T'as fui ta famille et tes responsabilités pour venir t'installer, là, dans un appartement d'étudiants avec une copine Je suis partie parce qu'on s'entendait plus Tu l'as dit toi-même que ton avance... Non, n'essaie pas de me culpabiliser, là, j'ai assez de problèmes à cicatriser mes blessures Tu devrais consulter, toi aussi Avec ma psychologue, j'ai compris beaucoup de choses sur nous deux Bon Ils auraient arrivé à quelle heure? Bien, elle va aller te rejoindre à ton bureau À moins que t'aies des choses plus importantes à faire Tu sais, Zoé, c'est ce que j'ai de plus important pour moi Elle t'a pas vu beaucoup ces temps-ci T'étais tellement pris par ton travail Je sais, j'ai eu un procès difficile L'enfant-là est en manque, François Une fille de 15 ans a particulièrement besoin de l'attention de son père C'est toute son identité sexuelle qui est menacée Elle vient aussi toutes les semaines, elle sait que je l'aime, je vois pas pourquoi Faut pas lui en vouloir Elle a pas encore accepté la séparation Ça a été un choc terrible pour elle Où est-ce qu'on le met, ce morceau-là? Ici Là? Allez, vous êtes capables? Catherine, qu'est-ce que t'as? Attention, faut pas la brusquer Je vous laisse avec votre visite, Madame Dubois Parlez-lui doucement, elle est fragile C'est moi, ta soeur? Faut pas vous attendre à ce qu'elle réponde Tout ce qu'elle dit, c'est la boîte Mais pourquoi la boîte? Parce qu'anticonstitutionnellement, c'est trop long Qui t'a dit que j'étais ici? Personne est censé le savoir François m'a dit que tu prenais une semaine de vacances Il a pas voulu me dire où j'ai attendu Max après l'école Il m'a donné un numéro J'avais pourtant dit à Max que c'était seulement un cas d'extrême urgence Mais tu m'as fait vraiment peur Je pensais que t'étais en dépression à cause de Yves Ce serait pas le moment, il a tellement besoin de moi Je suis en mission ici Il y a quelqu'un du personnel qui a agressé deux patientes Je veux savoir qui En tout cas, c'est pas le petit docteur Il est tellement mignon C'est pas un docteur, c'est un ergothérapeute Il me fait faire des jeux J'en vis ma fille Logée, nourrie, distraite Dans mon travail, c'est pas mal plus dur en ce moment As-tu vu ça? Tu es les mondes accusés de racisme C'est à cause du comité sur l'équité dans l'emploi Ils ont accusé Télémonde de discrimination Parce qu'ils n'engagent pas de minorités visibles Ils m'ont interviewé, regarde L'animatrice Isabelle Dubois est d'accord avec les conclusions du comité Elle affirme que non seulement les minorités visibles Mais les femmes sont surreprésentées à Télémonde Elle-même est reléguée au bulletin de nouvelles du matin Télémonde réservant les heures de haute écoute aux animateurs masculins Marcel ne devait pas être content Il était furieux Mais qui sait Ça va peut-être me donner le bulletin de soie La boîte Tu es postée? Non C'est lui, c'est sûr? Non mais il a-tu vu l'air? On ne fait pas arrêter les gens parce qu'on l'a la bête Il faut que je prenne l'agresseur en flagrant des vies Mais tu ne vas pas attendre de te faire attaquer Je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses mais je vais aller nous chercher du poulet Ok Ça ne te dérange pas que je te laisse tout seul? Mais bon Tu peux venir avec moi, tu sais Mais là, je suis capable de rester tout ça cinq minutes? Je le sais Mais on se voit si peu souvent Maman t'as dit que tu as kiffé passer de moi, c'est ça? Oui Elle vient de lire un livre, ça s'appelle Père absent, fille blessée Reste avec elle que j'ai des problèmes pas avec toi Et l'espèce de fou qu'elle amène chez nous Mais oui, ta mère a le droit de refaire sa vie Mais pas avec un manette, tu devrais le voir toi Il passe son temps à me faire des reproches Il m'a fait une seule parce que j'avais mis le pied sur le siège de son auto Il m'a dit que s'il y avait une seule gratignée sur le cuir, il me le ferait payer Il n'est peut-être pas habitué de vivre avec une adolescente Mais là, s'il n'est pas content qu'il reste chez eux Mais oui, je te trouve très intolérante Micheline a été blessée par notre séparation Elle commence à peine à cicatriser Si tu étais à ma place, tu ne pourrais pas endurer son nouveau job plus que cinq minutes Je pensais que toi au moins, tu m'écouterais Zoe La soupe au pois habitant Préparée avec la même attention Suivant la même recette maison Longuement mijotée et assaisonnée à la perfection Comme seul l'habitant sait la faire Parce que chez nous, la soupe au pois, c'est habitant Toute la saveur d'une tradition Le temps des fêtes vous épuise Pourquoi ne pas vous offrir le festin des fêtes de PFK 12 morceaux de poulet de la recette originale Des frites goustillantes, de la sauce et des salades Et pour couronner le tout, un dessert de crème glacée vient d'être temps Le festin des fêtes de PFK seulement en 2199 Tout simplement pour PFK Tête de cochon Ma vie est ici Estelle, mes collègues de travail N'est-ce pas rien, laisse-moi m'en relâver Si je veux coucher avec quelqu'un Ça sera pas avec toi Tu veux la faire combien ? On va en occuper de Marcel Diva Demain, 20h Voici un message important de Poste Canada Poste Canada conclut avec le syndicat une entente pour distribuer la plupart des chèques du gouvernement du Canada le 26 novembre Pour plus de renseignements, faites-le 1-888-440-7744 Nous avons aussi offert le même service de livraison aux provinces et aux municipalités avec lesquelles nous vous invitons à communiquer D'ici là, nous faisons tout pour établir le service postal Un message retenu et payé par Poste Canada Au cœur de l'Europe, la Suisse Au cœur de la Suisse, l'Inde Au cœur de l'Inde, l'Inde d'or Au cœur de chaque ligne d'or, un fondant onctué, enrobé de chocolat au lait exquis Et au cœur de chaque bouchée que lentement vous laissez fondre Vous verrez succomber à la passion l'Inde d'or L'Inde d'or de l'Inde Le fin chocolat suisse depuis 1845 Et que j'aime ça les cartes de Noël As-tu ? Il va falloir que tu surveilles ton budget, Michel Comme toujours Et comme toujours, tu vas faire ton magasinage des fêtes chez Canadian Tire Tu sais que tu vas trouver toutes les meilleures marques et les cadeaux les plus populaires au plus bas prix garantis Pour passer un beau Noël avec un budget série, Canadian Tire, c'est la solution Pour Noël, Canadian Tire, c'est beaucoup plus, un des gratuits de petits prix Ça, c'est Isabelle Galateux, sors de là Je t'ai apporté un cadeau, Stan Ta photo ? Tu peux mettre celle de ta mère si t'aimes mieux, hein Le cadeau, c'est le cadre Et puis, ça faisait drôle de donner un cadre vieux Alors... Je vais le garder Je veux pas que tu penses que je suis venue m'excuser, hein Je le pense pas Je le sais Je retire absolument rien de ce que j'ai dit C'est vrai que t'es innocent comme un enfant de 6 ans Et c'est pour ça que je t'aime T'es pas cynique, t'es trop bon T'es meilleure qu'aucun homme que j'ai jamais rencontré Si tu es venue ici pour m'exculter, hein Ah non T'endure tout le temps des gens qui abusent de toi Comme Léon, comme moi Je prends des journées de congé et tu me payes quand même C'est pas parce que je suis bon C'est parce que je suis stupide Tu t'es fait une carapace, mais dans le fond T'es timide comme un adolescent Moi ? Et t'oses pas me dire que tu voudrais qu'on soit amants Moi aussi, je veux Et c'est complètement fou de résister plus longtemps Je passe mon temps à m'imaginer dans un lit avec toi Et ça me terrifie À cause de Michel ? Non, à cause de toi Pourquoi ? T'as eu trop d'hommes ? C'est ce que tu veux, c'est la Sainte Vierge Tu t'es trompé d'adresse Ne te fâche pas, c'est pas ce que je veux dire Juste que t'as beaucoup d'expérience Tandis que moi, non Je suis plutôt un tendre Faire l'amour sur une table de cuisine Je sais pas si je suis capable J'ai jamais lu le Kamestutra J'ai peur de te décevoir Et que tu me mettes de côté comme tous les autres Mais moi aussi j'ai peur de te décevoir T'es tellement intelligent, t'es cultivé Tu vas peut-être te dire dès qu'on aura fait l'amour que Qu'est-ce que je fais avec cette petite serveuse ? Tu vas peut-être te dire que j'étais pas grand-chose dans le fond Tu vas te dire qu'elle était sexy Et c'est tout Je suis sûr qu'au contraire T'es sûr de rien Et moi non plus Mais je suis prête à prendre le reste Tu peux pas m'aider un petit peu ? Tu pourrais me dire que cette fois-ci c'est plus sérieux que les autres Que tu vas pas me mettre de côté comme les autres Je suis mariée avec Michel Comment tu veux que je te promette de t'aimer toujours De te faire des enfants ? Non Juste que ça va durer un certain temps Et comment tu veux que je le sache maintenant ? Hein ? Il n'y en a pas d'assurance en amour On saute sans filet C'est épeurant Pour moi aussi Toi t'es pas une peureuse Tandis que moi oui J'aimerais être aussi courageux que toi Mais je ne pourrais pas Jamais Bon je vais chercher un autre emploi C'est trop dur de te voir tous les jours Il n'y a rien qui presse ? Tu peux rester tant que t'as rien trouvé d'autre ? Non Je préfère en finir au plus J'ai vu autre J'ai vu autre L'ampoule est brûlée Il va falloir que je revienne réparer ça You Bonjour Je prendrais un café s'il vous plaît ? J'en ai pas de frais Justement j'avais le goût d'en prendre un vieux Ils ont fermé le donut Dites-moi pas que vous n'en avez pas la police Léon Beaupré c'est un ex-policier et il est toujours rendu ici Justement, c'est assez Appliquer ça prend ER à la fin Dans quoi ? Prière d'appliquer en personne Ça se dit pas Mais comment que ça s'écrit ? Cherche serveuse à temps partiel, prière De se présenter en personne Ah ça marche Merci Vous avez perdu votre serveuse ? Je l'ai mise dehors Ah Vous n'étiez pas satisfait ? Très Elle était parfaite Mais j'ai une maladie Je dis le contraire de ce que je veux Je voulais dire reste Je dis part Ah Ça vous arrive Simon ? Avec elle ? Tout le temps Elle m'a dit que je l'attirais Qu'elle voulait coucher avec moi J'avais envie de sauter dans ses bras Alors je lui ai dit de me ficher la paix Faut être con Merci J'avais besoin d'encouragement Moi ça m'avait dit le corps de ça J'aurais saisi l'occasion Je ne savais pas que t'avais une oeuvre sur Alicia Non je ne parlais pas d'elle Ah bon ? De qui ? Quelqu'un d'autre Une fille qui ne me voit pas Pour elle je suis juste un petit policier de rave Ah Elle aime les héros Non Les victimes Elle se prend pour un tintin Du moment qu'il y a quelqu'un à sauver Oum Arrive en courant Pour l'intéresser Il faudrait être comme le gars Attaché au rail du chemin de fer Quand le train arrive Ou bien le gars qui est en prison C'est bon pour l'étant Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'elle y trouve ? J'ai pas de conseil à te donner Catherine c'est comme escalader l'Everest Tu l'auras pas Tu voudrais surtout pas qu'elle sorte avec une police J'ai écrit ça C'est combien pour ton vieux café ? Aujourd'hui ? C'est gratuit Vous avez décidé de revenir plus tôt ? On est obligé d'écourter nos vacances Un problème avec l'auto Zoé est là ? Non elle est pas encore rentrée Ah ça c'est Eric On a dit trop longtemps parce que j'irais me stationner ailleurs Eric ? Vous vous connaissez ? Un peu Certainement qu'on se connaît Il a fait un tas d'ennuis à Max Parce qu'il avait lancé un oeuf sur mon auto Ah ça c'est du vandalisme ? Moi j'ai toujours trouvé que Max avait un petit air délinquant C'est une niaiserie d'un enfant de 13 ans Mais monsieur a essayé d'en profiter pour se faire payer une peinture J'ai eu des dommages qui m'ont dit Pourquoi pêche cet enfant-là comme si c'était le tien Alors que t'as une fille dont tu refuses de t'occuper ? Bon j'aime mieux pas laisser l'auto sans surveillance Non non j'aimerais mieux que tu restes ici Parce que Zoé m'a dit que je la traite à l'une Je te prie de te mêler de tes affaires Ta fille est à l'âge du pied C'est évident qu'elle va critiquer le remplaçant de son père C'est mes affaires parce que Zoé m'a dit qu'Eric Micheline, Micheline J'ai un rendez-vous garage dans 20 minutes Je suis pas ta chose là Tu peux pas me traiter comme une moins que rien Je sors à peine du deuil là Qu'il faut que tu me renfonces dedans Mais qu'est-ce que tu fais avec une andouille pareille ? Ce gars là il est obsédé par sa Mercedes T'as toujours toutu toi Tu sais pas ce que c'est de vouloir désespérément le luxe Tu peux bien rire de sa fixation sur son auto Parce que t'es un petit bourgeois d'outremont Non Micheline, Micheline je m'excuse Je sais pas ce qui m'a pris là Peut-être de le voir avec toi T'es jaloux Moi ? Il n'y a pas de quoi Tu sais c'est moi qui lui ai demandé de raccourcir nos vacances On s'entend bien sauf Au lit Et comme c'est tout ce qu'il avait à faire à l'auberge C'est dommage Ça c'est de ta faute Ça fait 13 mois qu'on n'est plus ensemble Je peux pas être responsable de tout ce qui t'arrive Oui c'est de ta faute Toi et moi physiquement C'était tellement extraordinaire Tous les autres sont nuls par comparaison Micheline on devrait pas Au fond t'es très macho Ça t'a toujours mis mal à l'aise Quand c'est moi qui faisais les avances C'est ta psychologue qui a inventé ça C'est ta psychologue qui a inventé ça Je vais aller porter ça dans le coffret fort. Faut pas garder de l'argent dans les chambres. Monsieur Gravel, est-ce que vous faites ici? L'ampoule était brûlée. Ça va? La boîte. Chaque fois que vous allez dire la boîte, je vous offrerai chocolat. Comme ça, ça va vous encourager à me parler. Ici. D'aller. Merci. Vous avez eu peur de Monsieur Gravel? Moi non plus, je l'aime pas beaucoup. Il rentre toujours ici à l'improviste. C'est dommage que les chambres se barrent pas. Vous pouvez jamais être seul. Moi aussi, je trouverais ça dur à votre place. Peu importe notre milieu de travail. Quand on ne fait pas attention. Quand on se tait. Quand on se dit que ça peut attendre. Que ça ne nous concerne pas. Ou que ce n'est pas si grave. Chaque danger en milieu de travail se transforme en autant de bombes à retardement qui peuvent vous sauter au visage. Agissons. La prévention. J'y travaille. La morale de cette histoire. Procurez-vous le sport utilitaire le plus rapide au monde. Le nouveau Grand Cherokee Limited de 5,9 litres. Samedi, c'était la grosse tempête de l'hiver. On a mis nos planches sur le toit, puis on a débarqué à la station de ski. Julie voulait faire de la motoneige. Paul l'a suivi en ski de fond. Michel a essayé ses raquettes. Monique, elle, a fait du ski acrobatique. Mais là, on a voulu éviter les canons à neige, puis on a abouti sur le versant sud. Il a fallu qu'on remonte dans le télésiège pour descendre grand slalom dans les bosses. Puis on s'est retrouvés avec une bonne bleue autour d'un feu de foyer. La bonne bleue, drôlement bonne. Fais rentrer dans ma vie privée sans ma permission. Je vais avoir mon nom sur l'affiche. Comme avant. Mon fils Stéphane est mort à cause du gars pour qui j'ai voté. Paparadis. Deuxième histoire. Fait une heure. Le journal de Montréal lance sa nouvelle collection d'affiches éducatives géantes. Les oiseaux du Canada. Six affiches exclusives sur papier glacé qui présentent nos oiseaux sauvages les plus fascinants. Elles vous feront découvrir nos oiseaux, leur habitat et leur mode de vie. Les oiseaux du Canada en exclusivité du 8 novembre au 13 décembre dans le cahier week-end du journal de Montréal. Collectionnez toute la série. Ce soir, M. Rich déloge « Plaque le vilain ». Avec la nouvelle brasse Rich pour dons et joncifs. La seule avec des soins aux extrémités plumeuses reconnue pour mieux enlever la plaque des joncifs. Fini le simple approssage. Utilisez Rich. Un bon verre de lait fouetté. Ça contient du lactose. Et chez une personne sur cinq, ça entraîne de douloureuses crampes abdominales. Mais pas quand on commence par ça. Lactaid pour savourer pleinement les produits laitiers. Votre mari, Mme Dubois. C'est moi, mon amour. Je suis folle, je n'ai pas sourd. Il sort quand? Quand je l'aurai attrapé. As-tu une piste? Rien découvert à part le fait que l'homme de ménage a l'air de piquer de l'argent au patient. Toi? Ma femme a un amant. Bon, il était temps, va peut-être te foutre la paix. C'est Éric Archambault. Qui? Le type que tu avais ramené à la maison, celui de la Mercedes. Ah non, pas lui, il est tellement plate. Est-ce qu'elle lui trouve? Il a eu une enfance dure comme celle de Micheline. Une enfance dure. Parce que sa mère lisait l'almanade du peuple, puis qu'elle a été élevée à Rosemont plutôt qu'à Westmount. Catherine, je ne sais plus quoi faire. J'ai recouché avec Micheline. Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne le sais pas, c'est comme un mauvais sort. Physiquement, on s'entend bien. Trop bien. J'ai toujours su que j'aimais passer cette femme-là pour l'épouser, mais à chaque fois qu'on voulait se séparer, on recouchait ensemble. Ça là, c'est parce que personne d'autre dans ta vie, tu devrais sortir plus. Elles sont tellement machos d'avoir profité d'elles. Mais t'es pas macho pour deux sous. Non, je ne m'en suis pas occupé, je l'ai quitté. Parce qu'elle t'avait poussé à bout? J'ai fui mes responsabilités. Moi, tu y verses chaque mois pratiquement tout ce que tu gagnes. Mais pourquoi je suis parti? Moi, j'étais bien, j'avais une maison, un chalet, un bateau. Est-ce que ça compte tellement? Oui, ça compte. J'ai 35 ans, je n'ai rien, mon nom. Ça donne quoi de travailler fort, d'avoir du succès? Quand Zoe était petite, je faisais faire des cartes de Noël avec la photo de famille. J'en envoyais à tous mes clients. J'en ai gardé une. C'était dans le grand salon de notre première maison à Outremont. Il y avait le sapin de Noël, le foyer en arrière. Micheline tenait la petite dans ses bras. Et vous portez tous les trois le même chandail de ski. C'était très quétaine. Tu l'as vu? Je l'ai reçu. Je devais être sur ta liste d'envoi. J'étais heureux dans ce temps-là. Et tu m'as dit toi-même qu'après six mois de mariage, tu savais que tu t'étais trompée. Peut-être que j'en demandais trop. Si tu veux partir de chez nous, part. Mais tu serais mieux d'aller coucher dans ton auto que de retourner vivre avec elle. Elle t'aime pas. Elle sait drôlement bien te faire souffrir. Comment tu es entré? La fenêtre était ouverte. Et Michel est chez son frère à Sudbury. Il est parti pour trois jours. T'as pas l'air très content de me voir. Je suis fou de joie. J'ai peur d'avoir un arrêt cardiaque. On ne me dirait pas. C'est pas du tout comme ça que j'ai imaginé notre première fois. C'est comment? D'abord, j'aurais mis de l'ordre. J'aurais acheté un nouvel aftershave. J'aurais maigri, des livres. Je me serais fait couper les cheveux. Moi, je te trouve très bien comme ça. Ça aurait été moi qui aurais pris l'initiative pour te montrer que je ne suis pas toujours peureux. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais allé dans ta rue le soir, vers 11 heures. Je t'aurais attendu que tu sortes chez toi. Je serais probablement sortie. Michel regarde la télé à cette heure-là et moi, je fais ma promenade. Je t'aurais suivi. J'aurais pris le temps de te regarder sans que tu me vois. J'aurais admiré tes jambes, ta silhouette. Je me serais dit, elle est belle, la femme que j'aime. T'aurais arrêté sous un lampadaire. Je t'aurais approché et je t'aurais dit... Quoi? Quelque chose de cool et d'hyper romantique, comme... T'as de beaux yeux, tu sais. Comme Jean Gabet, dans Quai des Brumes. Et qu'est-ce que j'aurais répondu? T'aurais dit... Stan, c'est vraiment toi. T'aurais touché mon visage pour t'assurer que c'était bien moi. Comme ça? Je t'aurais pris la taille. Très viril, très décidé. Et puis? Et puis... Et puis, je stresse. À ce point-là de mon rêve, tu disparais et j'embrasse le vide. Et c'est pour moi? T'es encore là? Je suis pas sûre. On recommence. Je vais demander à vous apporter moi-même la collation du soir. Je t'inquiète à cause de M. Gravel. Il vous a pas dérangé? J'ai averti la direction et il viendra plus dans les chambres après 5 heures. Comme ça, vous allez être tranquille. Allez, allez, allez. Bien. J'ai mis un somnifère dans votre jus. On va faire l'amour ce soir. Je vais enlever la sonnerie. Faudrait pas qu'on nous dérange. Qu'est-ce qu'il y a? T'es inquiète? Ça va passer. Ça va passer. Les pilules vont faire effet. Tiens. Je t'offre un chocolat. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Il est tout petit, mais je pense que ça pourrait tuer quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelques minutes, il y a deux rapports. Le rapport Craver sur le sang contaminé qui blâme sévèrement la Croix-Rouge et recommande d'indemniser les victimes. Et le rapport du vérificateur général du Québec qui accuse le gouvernement de sous-estimer grandement son déficit. À tout de suite. Quand ils font des soldes chez Future, c'est des vrais. Regardez bien ça. Si vous avez besoin d'un téléviseur, d'un magnétoscope, d'une petite caméra vidéo, d'un système audio, d'un ordineau, d'un CD-ROM au musical, tout est en solde. Télé-célite 25 pouces, stéréo 388 $. Ordinateur est sur 2763, 1599 $. Lecteur CD Magnavox avec 5 CD, 127 $. Ben, croyez-vous à cette heure? Alors, pour les meilleurs choix, les meilleures marques et ça, de très bas prix, c'est pas compliqué. Faites comme moi. Allez, je suis Future. Ouf, dure journée. Utilisez Sac Magique, le coussin thermothérapeutique entièrement naturel qui vous aidera à surmonter les durs moments d'une journée. Sac Magique, la nouvelle façon de soulager la douleur. et aussi de le relaxer. Le beau-frère essaie de se brancher sur Internet à sa façon. Oui, mais comme on ben aïe. Oui. Ce serait tellement plus simple avec le service Sympatico. Ah! C'est la façon de découvrir Internet. J'ai prête! Déjà? Oui, monsieur. Pêche-lui-t'en. Oui. Ah! Pour découvrir Internet avec Sympatico, passez un magasin Télé Boutique Belle. Hé! Tu pèges que tu pèges? C'est un fromage qui sent très fort. Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère. Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère. Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier. Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier. Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez-vous aussi des professionnels. Métro. Profession fromager. Poissonnier. Fruitier. Boulanger. Bon appétit! Tiens, Catherine, boisson. Il est bien trop fort. Non, 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 bois, bois, ça va te faire du bien. Je me sens mieux. T'es allé encore pour deux, trois heures. Le docteur, il dit que t'as pris une dose de cheval. Je suis juste un peu engourdie. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver si je ne t'avais pas apporté le revolver. Il n'a pas eu vraiment besoin, il n'a pas résisté. T'es pas capable de te tenir debout, il aurait pu t'étrangler. Il ne dramatise pas. Pour qui tu te prends, Catherine? Si jamais tu fais une chose semblable, je te fais enlever ton permis. Je suis parfaitement capable d'évaluer les risques professionnels que je prends et que tu n'as aucun droit de me donner des ordres. Ok, j'ai compris. Salut. Tu oublies ton revolver. C'est la première fois de ma vie que je me sers d'un revolver. Je ne me souvenais plus du tout comment enlever le cran d'arrêt. Pourtant, je t'avais montré... J'étais tellement nerveuse, je ne m'en souvenais plus. Il aurait eu juste à me prendre le bras. Ma main tremblait. Je ne voulais pas qu'il s'en aperçoive. Je me disais ici que je ne serais jamais capable de lui tirer dessus. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé qu'il pourrait me... J'ai eu tellement peur. C'était pour moi. Tiens, tiens, tiens... Elle appelle ça un chasse-cauchemar. Je me suis tellement inquiété, là. Je voudrais prendre soin de toi, tu es tout protégé. T'es gentil, Paul, mais... Je suis pas une enfant, j'ai pas besoin que tu me protèges. Tu pourrais faire semblant. S'il n'y avait pas l'autre en prison, là, est-ce que tu te serais intéressée à moi? Il y a l'autre. Il prend tellement de place, même s'il est pas là. Non, 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 tiens. Reste encore un peu. Oui. Fais ça, comme ça. T'alors, je vais être à la maison, là, je vais repenser à ça, je vais me dire, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort. Elle sentait comme une fleur. J'avais ses cheveux sur ma joue. Bon. Étant, je vais aller te reconduire chez vous. Non, c'est pas nécessaire, je vais prendre un taxi. Non, 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 pas un mot, là, le tout est en bas. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi affamé. Ça faisait longtemps. Je sais pas. Quinze jours, un mois. Mon père. Trois ans, quatre mois et 26 jours. Quand ma blonde m'a quitté, depuis ce temps-là, je suis seul. T'as eu une peine d'amour? Énorme. C'est une Française qui étudiait en sociologie. On habitait ensemble pendant cinq ans. Elle est retournée à Toulouse. Et puis après, t'as eu personne? Je suis pas le genre de... Crousé. Tu dois me trouver ridicule, hein? Un gars qui passe des années sans faire l'amour. Non. Je suis très contente que tu m'aies attendu trois ans. Dis-moi quand on va voir des autres nuits comme ça. Des milliers d'autres. Je peux rien te promettre. Je sais pas ce qui va nous arriver. Tu pourrais laisser Michel? Il y a assez de places ici pour deux. Je l'aime, Michel. Justement, j'étais en train de penser à lui. Peut-être qu'il a été obligé de rentrer plus tôt. Peut-être qu'il me cherche. Peut-être qu'il a appelé ma mère et elle lui a dit que j'étais pas venue. Pourquoi tu le trompes si ça te stresse tellement? Je peux pas faire autrement. Il y a plein de parties de moi que Michel pourra jamais combler. Mais sans lui, je suis personne. Il est mon encre et sans lui, je serais à la dérive. Qu'est-ce qui arriverait s'il apercevait que tu le trompes? Ce serait la catastrophe. Mais j'ai besoin d'avoir des aventures. Pourquoi? Sans ça, la vie serait plate. Il y a plein de gens qui veulent jamais savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune et moi, moi, je veux tout vivre. Pour les thrills, il y a le bungee jump, le ski acrobatique, le parachutisme. Non, c'est pas des vrais risques, ça. Au pire, on se casse le cou. Nous deux, c'est beaucoup plus dangereux. Au risque de se briser le cœur. Allô? Allô? Je t'attendais pas avant la semaine prochaine. Je me suis engueulée avec Éric. Il est parti. Michelin est fâché contre moi. Je vais rester ici en attendant qu'est-ce qu'il y a. J'avais justement envie d'aller au cinéma avec toi. Il y a un beau film niaiseux comme on les aime. La vengeance des extraterrestres. On se fera pas avant, OK? On va juste manger du popcorn puis du chocolat. Ah, ça fait longtemps qu'on a fait ça. Au moins, c'est en train. C'était une grosse chicane. Ah. Tout le monde criait. Michelin voulait juste demander pardon à Éric, mais j'ai refusé. Au lieu de m'excuser, j'ai crié que c'était un imbécile puis que j'en reviendrais pas chez nous tant qu'il serait là. T'as bien fait. Tu m'avais demandé d'être patiente avec lui. Tout ce qu'il mérite, ce gars-là, c'est un bon coup de pied au derrière. J'ai pas envie qu'un con comme lui soit dans ma maison avec ma fille, ma femme. Oh, j'aimerais tellement ça que tu reviennes habiter chez nous. Moi aussi. Michelin voudra jamais. Tu te trompes? On s'est pas mal rapprochés, les deux. C'est ça parce que vous avez couché ensemble. Elle t'en a parlé. Compte pas là-dessus, c'est purement physique. Il paraît que les femmes doivent apprendre à se séparer les deux. Mais voyons, qu'est-ce qui lui prend de te raconter des choses pareilles? Il me paraît que ça fait partie de mon éducation féministe. Tu sais comment elle est? Oui, je sais. Rina! Goûtons la fromage casserole que tu as. Réparé! Exquis! Nouveaux recettes? Bien, j'ai changé la mozzarella pour de l'émental, le gruyère pour du cheddar, le colby pour du gouda, le sable pour en appartient. Changez le fromage et changez le goût de tous vos plats. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai ajouté du sel, du poivre. Oh, et une gousse d'ail. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Bon, ça fait-tu une petite dernière? OK, mais juste une, hein? Cette semaine, le sport expert vous offre des skis Rossignol Cod Super 10.4 à seulement 329 dollars. Hé! Lula, arrête de t'énerver. Il va finir par appeler. Qu'est-ce que c'est qui attend que je me dessèche complètement? Il fait exprès. C'est comme ça qu'il veut me faire payer S'ouvrir, rayonner, partir à la conquête de nouveaux espaces économiques pour grandir, prospérer. Nous avons l'énergie pour fonder des alliances, pour rentabiliser nos acquis. Développons ensemble pour vivre une nouvelle grande aventure. Donnons-nous le pouvoir d'avancer. Hydro-Québec Une énergie nouvelle Aimer ce qu'on fait Le partager C'est ce qui enrichit notre vie On se sent bien Le corps comme le cœur Préfère la chaleur Tim Horton Vous accueillons la vie Tim Horton vous offre toute une aubaine Un de nos 8 délicieux bagels et une soupe de votre choix dont la nouvelle Dindes et Ries sauvages avec un café pour 3,49$ seulement On trouve toujours le temps Tim Horton Pauvre Catherine, on va essayer de l'asile à prison. J'avais hâte de te voir. Je savais pas que t'accepterais de faire des enquêtes aussi dangereuses. Tout s'est bien passé. François m'a dit que le sergent Vitita prêtait un revolver. C'est pas très légal, ça. Vitita s'inquiétait pour moi. Il t'aime beaucoup. Je pense que oui. Pis toi? Un très bon ami. Ça n'a pas pris tellement de temps avant que tu viennes au lit avec moi. Ça va prendre combien de temps avant que tu couches avec lui? Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es entouré d'hommes, ça me rend malade de t'imaginer avec eux. Je voudrais qu'ils soient tous en prison en même temps que moi. Tu sais que je t'aime. Ça suffit pas. Non. Il va falloir que t'apprennes à me faire confiance. Je sais pas si je suis capable. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Dans un moment, le TVA édition Réseau. Sous-titrage ST' 501